shalom à tous le seigneur vous bénisse nous allons aborder un sujet important tellement important mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir essayer d'en parler avec sagesse alors nous allons prier si vous voulez bien que le seigneur nous aide merci mon dieu pour ces moments tu nous donnes merci pour cette possibilité de faire des vidéos seigneur et de les mettre à disposition seigneur que tu puisses inspirer ce moment que ce soit toi qui parle que tu puisses remplir nos coeurs de ton amour et de ta sagesse que ton salon soit béni tu es le maître du monde seigneur amen voilà alors le sujet que nous avons choisi c'est aimer oui mais comment et pour ne rien vous cacher cette étude nous l'avons préparé à deux mon épouse et moi même véronique qui avait à coeur aussi beaucoup de préparer cette étude alors il y aura deux parties une première partie qui est un enseignement assez long et puis à la fin il y aura une annexe fait par véronique et qui ne sera présentée que par pdf donc je vous donnerai le lien pour y aller si vous souhaitez le lire voilà donc le titre c'est aimer oui mais comment parce que on a tellement parlé d'amour dans ce monde depuis des milliers d'années que ce mot amour aimer est banalisé et j'aimerais moi vous en parler par rapport aux écritures alors vous savez que vous avez dû vous rendre compte je suis pas un poète moi donc je vais pas vous la faire avec des trémolos dans la voix par contre on va les fouiller dans les écritures pour savoir ce que dieu en parle comment il en parle et moi je vous assure ça m'a aidé de chercher ça m'a aidé pour comprendre bien des choses alors on ne compte plus le nombre de penseurs de poètes d'amoureux de psychologues de religieux d'hommes et de femmes qui ont parlé d'amour c'est un sujet tellement vaste que chacun essaye de défricher un petit morceau du chant d'amour chant c h a m p alors cette étude là elle n'a pas la prétention de couvrir le sujet croyez le bien c'est en toute humilité on va aborder le sujet et j'espère vous apporter quelques informations que quand on n'a pas l'habitude de voir mais ce que je voudrais c'est simplement amener à une réflexion parmi d'autres en partant des mots comme j'ai l'habitude de faire parce que c'est important de prendre les mots originaux on est ennuyé dans dans l'étude parce que on passe de l'hébreu au grec et vous savez que les les évangiles ont certainement été décalqué de l'hébreu au grec pas traduit mais décalqué c'est à dire que à l'origine c'était en hébreu et araméen alors chacun a une représentation de ce qu'est l'amour selon son vécu et puis sa propre construction parce que oui on a été construit plus ou moins bien et je pourrais dire pour terminer cette petite introduction s'il n'y avait pas l'amour que serions nous que ferions nous alors on va commencer méthodiquement en allant voir les mots qui parlent d'amour dans la bible l'éternel la première chose que je voudrais dire c'est que l'éternel ne change pas il n'a jamais changé et il ne changera pas par conséquent les mots qu'il a utilisé en hébreu dans ce qu'on appelle l'ancien testament que qui voudrait mieux appeler le tanar et bien on doit les retrouver en forme grecque dans le nouveau testament que moi je préfère appeler alliance renouvelée donc parce que je lis dans malachie 3 6 au début du verset car je suis l'éternel c'est à dire yodévavé je ne change pas donc son amour du début de la bible est le même à la fin de la bible ça c'est clair première chose nous nous allons donc nous attacher à essayer de trouver une correspondance entre les mots hébreux et grec parce que c'est important de comprendre ces choses vous allez voir alors les des mots hébreux qui parlent d'amour n'a pas beaucoup ça ça va nous aider comme ça il ya moins de travail alors ce que je vous donne ce sont les racines il ya la racine ahav aleph et beth ahav cette racine est traduite par aimer affection amitié amour humain amour de dieu pour son peuple et ce verbe aimer est utilisé dans d'innombrables cas par exemple je vais vous donner quelques versets quelques exemples par exemple dans de théronome 6 5 tu aimeras l'éternel ton élohim on le trouve aussi pour qualifier l'amour de dieu pour son peuple par exemple dans de théronome 23 5 mais l'éternel ton dieu n'a pas voulu écouter balaam et l'éternel ton dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'éternel ton dieu donc c'est encore la même racine et puis cette racine est utilisée pour l'amour humain tout simplement pour le couple et pour l'amour des enfants par exemple il est dit dans un roi 11 1 le roi éma esther pardon le roi salomon éma beaucoup de femmes étrangères dans esther on a esther de 17 le roi éma esther plus que toutes les autres femmes on a aussi par exemple dans genèse 28 25 isaac aimait donc vous voyez c'est c'est l'amour comme on l'entend souvent avec le mot amour en français et puis ça va ça va encore plus loin parce qu'ici on voit que ça peut être l'amour d'un plat ce qu'on aime bien manger genèse 27 4 c'était évidemment les aü qui parlait qui disait fais moi un mais comme j'aime on peut aussi aimer une activité on voit le roi osias dans deux chroniques 26 10 il est écrit car il aimait l'agriculture c'est toujours la même racine et au fond vous voyez cette racine c'est l'équivalent de notre mot amour qui est un mot passe partout qu'est ce qui se cache derrière le mot amour plein 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 de d'aspects voyez je voudrais quand même aussi ajouter une chose que les rabbins nous ont appris évidemment c'est que le mot à la racine à la même valeur numérique que le mot et rad qui veut dire un l'éternel est échad il est un et ça veut dire que aimer c'est faire un avec la personne ou même avec l'objet bref ce mot ahav c'est en quelque sorte vous allez voir ça représente l'amour humain que normalement tout être humain devrait pouvoir vivre ensuite on va trouver la racine d'ode ça donnera d'odi d'odi mon bien-aimé donc d'ode c'est un bien-aimé c'est c'est aussi l'amour ça peut être un parent un oncle mais c'est un mot qui est plus rare et il est souvent utilisé pour dans le cantique des cantiques évidemment on va le retrouver beaucoup par exemple dans le cantique 1-13 j'en cite qu'un seul mon bien-aimé est pour moi un bouquet de mire qui repose entre mes seins et on trouve aussi par exemple dans Deutéronome 33-12 sur les prophéties sur les enfants d'Israël sur Benjamin il dit c'est le bien-aimé de l'éternel vous voyez donc on a ici deux mots et puis il y a un troisième mot extrêmement important qui est le recède le recède qui se traduit par grâce miséricorde bienveillance bonté amour attachement faveur affection piété compassion bienfaiteur aimable clémence éclat bref ce qui est important de comprendre c'est que le recède c'est l'attribut de Yod et Vavé et pour s'en convaincre c'est simple vous allez dans le psaume 136 et vous voyez que le psaume 136 contient 26 versets et tous ces versets se terminent de la même manière en hébreu qui léolam chasdo qui léolam chasdo et c'est souvent traduit par car sa miséricorde dure à toujours ou encore par car sa bonté demeure toujours mais on pourrait traduire enfin moi je le traduis comme ça car son recède est pour l'éternité et ça n'est pas un hasard de constater qu'il y a 26 versets parce que c'est la valeur numérique de Yod et Vavé donc le recède c'est vraiment la caractéristique de celui qui est traduit par l'éternel dans nos bibles parce que c'est sa nature et par conséquent il est éternel et le recède est éternel d'ailleurs pour appuyer ce que je vous dis dans le psaume 89 qui parle du fondement du trône de Dieu il nous est dit dans le psaume 89 au verset 3 en première partie car je suis car je dis pardon je dis le recède à des fondements éternels c'est traduit la bonté on pourrait traduire de l'hébreu on pourrait traduire car j'ai dit le recède a été bâti éternel toujours dans ce psaume 89 au verset 14 on lit la justice entre parenthèses c'est le tzedek et l'équité mishpat sont la base de ton trône la bonté entre parenthèses recède et la fidélité et la fidélité émette sont devant ta face vous voyez qu'il y a un aspect d'amour de bonté et un aspect de justice dans le trône de Dieu c'est sa façon de diriger le monde c'est sa façon de fonctionner le père à ces deux aspects indissociables alors je me suis intéressé à aller voir mais quels sont les différents aspects vous savez comment on fait pour comprendre le mot recède parce que c'est important et bien il suffit d'aller voir les différents versets qui en parlent c'est tout simple on fait ce qu'on appelle un collier un collier c'est vous prenez le mot hébreu et puis vous allez voir ailleurs où est-ce que vous le retrouvez dans quelles circonstances etc et vous commencez à comprendre les aspects du recède voilà donc évidemment je vais vous citer quelques versets on n'en fait pas le tour rassurez-vous c'est impossible de faire le tour du recède alors on parle d'abord de miséricorde de grâce et de bonté dans un verset on va le trouver à plusieurs endroits je vous en cite un chaque fois de Samuel 22-26 avec celui qui use de grâce tu uses de grâce en fait c'est avec celui qui use de récède tu uses de récède la miséricorde en association avec l'alliance Daniel 9 verset 4 je priais l'éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde recède à ceux qui t'aiment Hav et qui observe tes commandements on va le trouver aussi en association avec la loyauté la fidélité si vous préférez proverbe 20 verset 6 beaucoup de gens proclament leur bonté recède mais un homme fidèle qui le trouvera ou encore proverbe 20 28 la bonté et la fidélité gardent le roi la bonté c'est le recède et ils soutiennent son trône par le recède la piété la piété on va trouver dans Osée la piété verset 6 6 car j'aime la piété le recède et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ou encore Osée 12 6 et toi reviens à ton Dieu garde le recède la piété et la justice espère en ton Dieu donc on le trouve aussi en association on vient de le voir mais je redis un autre avec la justice proverbe 21 celui qui poursuit la justice et la bonté le recède trouve la vie la justice et la gloire enfin je ne veux pas vous donner trop de versets mais le recède c'est c'est quelque chose de très concret c'est pas aérien c'est pas comme ça poétique et compagnie pas du tout le recède c'est très concret je lis par exemple dans Zacharie verset chapitre 7 verset 9 à 10 Zacharie la parole de l'éternel fut adressée à Zacharie en ces mots ainsi parler l'éternel des armées rendait véritablement la justice ayez les uns l'un pour l'autre du recède et de la miséricorde donc de la bonté et de la miséricorde n'opprimez pas l'aveur et l'orphelin l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs donc vous voyez c'est vraiment quelque chose d'actif de concret il y a des réalisations on voit aussi dans Miché 6 8 on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques pratique la justice que tu aimes à Hav le recède la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu donc vous voyez que le prophète nous dit que nous devons aimer apprendre à aimer le recède alors c'est curieux parce que je vais développer après mais il y a un aspect d'amour humain et un autre d'amour divin passons au mot grec et les mots grecs n'est pas tellement non plus l'éternel n'ayant pas changé comme je vous ai dit c'est clair il est normal que nous retrouvions en grec les réalités divines qui sont exprimées dans les mots du Tanar c'est normal qu'on les retrouve les deux parties de la bible sont liées on passe de l'un à l'autre sans s'en apercevoir enfin c'est évident cette chose là c'est dommage que la langue change c'est tout alors on trouve je ne sais pas parler le grec alors je vais vous dire comme ça on trouve le mot ou la racine le mot télo télo ça veut dire vouloir souhaiter désirer avoir l'intention concevoir aimer faire une chose bon c'est plutôt la notion de désir c'est plutôt le niveau bas le niveau bas de l'amour on va dire après vous avez un cran au dessus c'est filia filia c'est l'amitié l'affection la tendresse l'amour et puis après vous avez agapé beaucoup de gens ont prêché sur l'agapé et là agapé ça se traduit par amour bienveillance bonne volonté estime alors je vais vous je vais vous dire relire un passage que beaucoup de gens ont étudié je n'invente rien vous savez que quand Pierre a trahi trois fois Yeshua ensuite il se retrouve sur le bord du lac et là Yeshua interroge Pierre trois fois et il lui dit m'aimes-tu agapé Pierre répond tu sais que je t'aime filia deuxième question m'aimes-tu agapé il répond tu sais que je t'aime filia troisième question m'aimes-tu filia m'aimes-tu il utilise filia tu sais que je t'aime filia autrement dit on découvre que à ce moment là Pierre était capable d'aimer filia sous la forme filia mais pas encore agapé il y a donc deux niveaux qui apparaissent exactement comme en hébreu exactement comme en hébreu avec le mot ahav et le mot chesed c'est pareil par exemple on voit dans le petit texte de Corinthiens 13 13 que l'agapé est éternel ce qui n'est pas le cas de filia et on lit maintenant donc ces trois choses demeurent la foi pistis en grec l'espérance elle pisse en grec la charité agapée mais la plus grande de ces choses c'est la charité agapée donc une étude plus approfondie nous fait comprendre il faut comprendre cette chose là pour bien passer dans les deux parties de la Bible que recède et agapé sont deux mots qui définissent la même chose c'est à dire la nature profonde de l'amour du Père Céleste c'est la même chose simplement il y a un mot en hébreu et l'autre en grec et Yeshua est venu pour révéler le Père au monde et il précise ce qu'est la vie éternelle il dit dans Jean 17 3 or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Yeshua à Mashiach et vous voyez que dans la Bible il n'est marqué que deux fois que Dieu est amour et c'est l'apôtre Jean celui que Jésus aimait Jean qui dit dans 1 Jean 4.8 et aussi 1 Jean 4.16 deux fois il dit Dieu est agapé Dieu est amour et vous vous souvenez que le recède était devant le trône de Dieu c'est sa nature donc le recède et l'agapé c'est la même chose et à ce moment au moment où Yeshua est venu il donne un ordre que jamais personne n'avait osé donner avant il dit dans Jean 14.9 Yeshua dit pardon Jean 13.34 excusez-moi je vous donne un commandement nouveau aimez-vous agapé les uns les autres comme je vous ai aimé agapé qui est capable d'aimer comme Dieu et pour se faire comprendre Yeshua était l'image du Père c'était même le Père lui-même Jean 14.9 nous dit Yeshua dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père donc la façon avec laquelle Yeshua a aimé c'est la façon avec laquelle le Père aime c'est le Père c'est le Père c'est le Père c'est le Père qui nous a été présenté appelez-le si vous voulez Agapé c'est la même chose et la plus grande preuve d'amour que l'Éternel nous a donné c'est au travers de Yeshua à Machinah parce qu'on peut se poser la question peut-on aimer sans preuve bien sûr que non on connaît tous un verset qu'on a répété mille fois c'est Jean 3,16 je vous le relis encore car Dieu a tant aimé Agapé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est la preuve suprême de l'Agapé du recède du Père envers le monde envers sa création mais on va trouver une multitude de preuves du recède dans la parole de Dieu ou de l'Agapé par exemple le serviteur d'Abraham Eliezer à un moment donné il va chercher une épouse pour Isaac et dans Genèse 24,12 il dit éternel Dieu de mon seigneur Abraham fais-moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de recède envers mon seigneur Abraham use de bonté Lot Lot le neveu d'Abraham qui s'était fait fourvoyer il a été sorti in extremis de Sodome et et là il se rend compte que c'était le recède de Dieu dans Genèse 19 verset 18 à 19 il dit Lot il parle aux anges au nom Seigneur voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ton recède à mon égard en me conservant la vie mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne je périrai on voit aussi le recède en faveur de Joseph Genèse 39 21 l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté son recède et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison on le voit aussi avec Moshe et Moïse Exode 33 19 l'éternel répondit je ferai passer devant toi tout mon recède c'est du masculin ma bonté si vous préférez et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde il y a eu aussi le recède envers le peuple hébreu dans Exode 13 verset verset pardon chapitre 15 verset 13 par ton recède ta miséricorde tu as conduit tu as délivré ce peuple par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté il y avait aussi le recède envers les belles filles de Naomi dans Ruth 1.8 Naomi dit alors à ses deux belles filles allez retournez chacune à la maison de sa mère que l'éternel use de recède envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi donc ils ont pratiqué le recède il y a aussi les gens qui ont enterré Saül de Samuel 2.6 et maintenant que l'éternel use envers vous de recède de bonté et de fidélité moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte c'est David qui parle et ce même David dans le psaume 17 il demande au père de signaler son recède pour qu'il devienne visible et on lit dans le psaume 17 au verset 7 signale ton recède ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires voilà donc nous avons vu les mots et maintenant dans nos vies il faut comme David apprendre à discerner le recède de Dieu appelez-le si vous voulez par le mot agapé qui est équivalent mais en grec dans le psaume 107 au verset 43 on lit que celui qui est sage prenne garde à ses choses et qu'il soit attentif au recède de l'éternel dans le psaume 26 au verset 3 on lit encore car ton recède ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité on voit aussi que le recède était promis dès le départ il était promis dans ce qu'on appelle les dix commandements les dix paroles je lis par exemple dans Exode 20 verset 5 et 6 tu ne te prosterneras pas devant elles il s'agit des idoles tu ne les serviras pas car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait recède miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment à Hav et qui gardent mes commandements on voit que des hommes du Tanakh l'Ancien Testament ont pratiqué je dis bien pratiqué le recède agapé ils l'ont pratiqué par exemple David a constaté cette réciprocité regardez dans 2 Samuel 22 verset 26 au début on lit avec celui qui est recède bon tu te montres recède ça veut dire que quelqu'un peut être peut pratiquer le recède et le recède c'est l'amour divin l'amour qui vient de Dieu et dans l'Ancien Testament des gens pratiquaient le recède par exemple Abraham a demandé à Sarah d'exercer le recède envers lui c'est étonnant Genèse 20 13 lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père je dis à Sarah voici le recède que tu feras la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons dis de moi c'est mon frère étonnant le roi David qui était loin avait reçu la capacité de pratiquer le recède tandis que Saül ce roi là l'a perdu je vous lis le verset de Samuel 7 versets 14 et 15 je serai pour lui il parle de David un père et il sera pour moi un fils s'il fait le mal je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes mais mon recède ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi vous vous rendez compte un jour le roi David a dit ceci de Samuel 9 3 le roi dit n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui du recède de Dieu de la bonté de Dieu Job tout le monde connaît l'histoire de Job comprenez il a compris que c'était à cause du recède du père qu'il est resté en vie c'est écrit Job 10 au verset 12 tu m'as accordé ton recède ta grâce si vous voulez avec la vie tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde il y a d'autres rois que David qui ont pratiqué le recède on le voit par exemple c'est le cas d'Ézéchias c'est le cas d'Osias et certainement d'autres je ne cite qu'un seul cas c'est Ézéchias dans deux chroniques 32-32 les restes des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété recède cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe fils d'Amot dans le livre des rois de Juda et d'Israël Néhémie également a pratiqué le recède dans Néhémie 13-14 on dit souviens-toi de moi oh mon Dieu à cause de cela et n'oublie pas mes actes de piété de recède à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées voilà donc dans cette étude on a mis la base des mots des gens qui ont pratiqué le recède agapé si vous préférez et maintenant on va aller plus loin parce que le recède ou agapé c'est vraiment concret c'est concret il est bon que l'on fasse un petit résumé là maintenant on a constaté qu'il y a plusieurs niveaux d'amour le mot amour est tellement banalisé maintenant qu'il y a trop de choses qui sont en dessous et d'une certaine manière l'amour on le constate partout on peut l'observer dans la nature par exemple on peut dire que les animaux sont doués d'une certaine forme d'amour moi quand je regarde les petits documentaires sur les animaux appelez ça instinct si vous voulez mais la façon avec laquelle bien des femelles prennent soin de leurs petits c'est quand même bien admirable le créateur a fait quand même des choses extraordinaires c'est l'éternel qui l'a voulu ça ça c'est appeler le à l'instinct si vous voulez après si on monte d'un petit cran on va appeler ça désir le désir mais ça parle plus du genre humain le niveau le plus bas de l'amour c'est le désir mais le désir c'est plutôt prendre pour soi-même vous voyez tandis que l'amour c'est donner et la définition du mot désir c'est un souhait irrationnel et obsédant qui porte sur la possession de quelque chose et moi j'ajoute ou de quelqu'un et ceci étant dit je ne vais pas continuer sur le mot désir on sait tous ce que ça veut dire mais il est bon quand même de s'aimer soi-même et certains désirs ne sont pas mauvais du tout alors le désir c'est du court terme en général ça ne construit pas grand chose même souvent ça ne construit rien avec personne et quelquefois et même souvent ça détruit s'il conduit à abuser d'une personne ou à l'ignorer on peut éventuellement appeler ça l'amour de soi mais plutôt de l'égoïsme enfin bref je ne vais pas m'étendre sur cet aspect des choses qui m'intéressent c'est l'amour humain et l'amour divin et voir comment fonctionnent ces deux aspects de l'amour alors on va parler d'une certaine manière de l'amour humain que vous trouvez sous la forme Ahav dans la partie hébraïque ou Philia dans la partie grecque en principe tout être humain devrait pouvoir vivre l'amour humain en principe ça va de l'amitié à l'amour du couple en passant par l'amour filial des enfants on ne se rend pas toujours compte vous savez mais cet amour est partout par exemple le simple fait de dire bonjour à son voisin ou sa voisine c'est déjà de l'amour et c'est dans les innombrables petites choses de la vie que cet amour va se manifester pour le comprendre faites un petit peu preuve d'imagination là maintenant imaginez l'enfer qui est un lieu où Dieu n'est pas c'est à dire que c'est un lieu où il n'y a pas d'amour ça veut dire que c'est un lieu ou la personne personne ne vous parle ne vous aide ne vous comprend ne vous regarde ne vous remarque vous n'existez pour personne même pas pour vous même parce que vous ne vous aimez pas non plus il n'y a pas d'amour du tout et ça pour l'éternité est-ce que vous réalisez ça alors moi je vous dis une chose c'est que l'amour humain c'est comme l'air qu'on respire il est partout et sans lui on mourrait d'étouffement le contraire de l'amour c'est pas moi qui ai dit ça d'ailleurs le contraire de l'amour c'est pas la haine le contraire de l'amour c'est l'indifférence parce que je vais vous dire dans l'indifférence totale vous disparaissez vous n'existez pas parce que si quelqu'un vouait vous existez pour lui donc le contraire de l'amour c'est l'indifférence ça c'est l'amour humain on verra des aspects après mais on avance pas à pas parlons du recède ou agapé l'amour humain il est donné à tous les hommes au moins potentiellement c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont du mal des hommes ou des femmes qui ont du mal à manifester cet amour c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que l'amour humain c'est un attribut de l'âme c'est un sentiment par conséquent il peut subir toutes les maladies de l'âme toutes les blessures de l'âme tous les chocs de la vie et cet amour peut se faire abîmer peut se faire détruire et on a tous des exemples et vous voyez l'apôtre Pierre il aimait le Seigneur d'un amour humain et cet amour humain il n'a pas tout nu à un moment donné il a craqué il a craqué et on a vu dans le Tanar que des personnes ont bénéficié du recède de Dieu donc de l'amour divin et d'autres l'ont pratiqué mais ce n'était pas le cas pour tout le monde et lorsque Yeshua est venu son but était de nous faire connaître et de nous rendre accessible le recède du Père de manière à ce que nous puissions nous aussi le vivre le pratiquer il faut comprendre une chose importante c'est important ce que je suis en train de vous dire l'amour ave ou filia l'amour humain il est de l'âme le recède ou agapé il est de l'esprit à le même niveau vous voyez et donc le recède il va passer par notre esprit et va venir s'ajouter à l'amour humain l'agapé c'est très clair dans la parole de Dieu l'agapé est un aspect du fruit de l'esprit tout le monde connaît ça Galates 5 22 et 23 mais le fruit de l'esprit c'est l'agapé ou le recède si vous préférez et puis il y a d'autres aspects la joie la paix la patience etc donc le recède agapé c'est ce qui nous manque pour pouvoir redevenir à l'image de Yod et Vavé à l'image du Père je ne vais pas refaire les études bibliques sur la notion de Père Céleste qui est le Père Céleste mais rappelez-vous que dans le jardin d'Éden le serpent avait supprimé le mot Yod et Vavé le nom du Père donc il avait supprimé le recède et dans le jardin d'Éden dans la faute au départ on a perdu le recède et tout le travail de Yeshua c'est de nous conduire à retrouver le recède et pour pouvoir pratiquer et recevoir le recède du Père et forcément comme le recède est spirituel le spirituel qui devient pratique concret comme il est spirituel il est surhumain et on devient alors capable d'aimer comme Dieu c'est étonnant ça c'est pour ça que Yeshua pouvait donner des ordres je vous l'ai dit tout à l'heure des ordres qui étaient impensables jusque là jamais personne n'avait dit ça il dit Matthieu 5 44 à 46 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras agaper ton prochain et tu haïras ton ennemi ça ça n'a jamais été écrit dans la parole de Dieu c'était dans les textes de Qumran qu'on a retrouvé ça donc tu aimeras agaper ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez agaper vos ennemis et un peu plus loin il dit si vous aimez agaper ceux qui vous aiment agaper quelle récompense méritiez-vous est-ce que vous avez remarqué une chose en tout cas moi j'ai remarqué une chose c'est que ici Yeshua utilise pour la première fois l'amour divin agaper pour dire tu aimeras ton prochain tu aimeras d'amour divin ton prochain alors que si vous allez voir dans le Tanakh le verset qui est dans Lévitique 19-18 c'est tu aimeras d'amour d'amour humain Aave ton prochain ça veut dire qu'on passe là d'un étage complètement différent l'éternel avait en perspective le passage de l'un à l'autre il fallait pour ça une chose importante c'est que le Saint-Esprit soit donné aux hommes parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit et bien l'agaper ou le recède ne peut pas grandir alors parlons un peu de l'amour divin en nous on a étudié un petit peu le recède au début de cette étude complétons maintenant en regardant un peu quelques quelques aspects de l'agaper qui est la même chose c'est Paul qui va parler dans 1 Corinthiens 13 verset 1 à 13 on ne va pas tout prendre le texte mais il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'agaper ou le recède c'est pareil je suis un érin qui résonne quand j'aurai le don de prophéties la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si je n'ai pas l'agaper je ne suis rien et puis il va encore plus loin parce que quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'agaper le recède cela ne me sert de rien c'est terrible on continue l'agaper ou le recède est patient elle est pleine de bonté de charité la charité n'est pas envieuse la charité ne se vante pas etc etc et on arrive au verset 8 l'agaper ne périt jamais donc l'agaper c'est bien le recède il est éternel alors je fais un petit résumé c'est des paroles extrêmement dures qui sont données là Paul s'adresse aux Corinthiens donc à des personnes qui sont déclarées chrétiennes engagées par le baptême d'eau et qui ont reçu l'Esprit Saint et à partir de ce texte il leur dit les choses suivantes sans recède sans agaper même si nous produisons de très belles actions humaines nous sommes une symbole qui résonne deuxièmement sans agaper ou recède même si nous transportons les montagnes par la foi nous ne sommes rien troisièmement sans agaper même si nous donnons notre vie pour une belle cause et tous nos biens ça sert à rien c'est terrible en conséquence de quoi je découvre que l'agaper est absolument indispensable pour être fils ou fille du père absolument indispensable on ne peut pas être appelé fils ou fille du père si on n'a pas reçu la semence qui va faire grandir en nous le recède ou l'agaper c'est pas possible après quand on continue la lecture on découvre que cet agaper en nous ou ce recède va développer la patience le désintéressement le désintéressement l'humilité allez voir tout le texte l'honnêteté la droiture ça va développer la capacité à ne pas soupçonner le mal on va se réjouir de la vérité on aura horreur de l'injustice on excuse tout croit tout espère tout et l'agaper est éternel et en première place avant la foi et l'espérance je voudrais ajouter deux textes on parle du recède et de l'agaper écoutez bien parce que ça c'est à réfléchir écoutez moi je n'invente rien 2 Jean 1 6 et l'amour agapé ou recède consiste à marcher selon ses commandements excusez moi mais pour tous ceux qui sont accrochés nous ne sommes plus sous la loi il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent avec ce verset là c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement ensuite on trouve dans 1 Jean 4 8 4 18 la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour agapé recède parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour ici je voudrais citer le rave Ben Chetrit qui explique que pour lui la crainte c'est le niveau entier de l'amour parce que il dit parce que je l'aime je crains de le décevoir et d'être ainsi éloigné de lui je ne crains pas parce que j'ai peur mais parce que je l'aime tellement c'est le fruit vous voyez d'une belle intimité avec le Père alors il faudrait reprendre tous les textes et ils sont nombreux pour intégrer ce que pourrait être l'amour divin en nous tellement c'est vaste tellement ça recouvre de notions mais à présent je voudrais devenir plus pratique l'amour dit l'amour divin l'amour divin en nous c'est un fruit de l'esprit donc ça prend du temps déjà pour grandir devenir visible et devenir vivant et pour que ça se voit on a vu dans Galate 5 22 que c'est le premier aspect du fruit de l'esprit tant que ce fruit n'est pas développé au moins partiellement c'est impossible de vivre quelques commandements que Yeshua a rajouté par exemple le fait d'aimer ses ennemis c'est pas possible avec l'amour humain c'est quasiment impossible à moins d'être vraiment c'est aussi quasiment impossible de pardonner l'impardonnable il y a des gens qui ont vécu des choses qu'on peut qualifier d'impardonnables et il faut pourtant les pardonner pour qu'un fruit apparaisse pour qu'un fruit apparaisse il faut que les racines de l'arbre aient accès à l'eau et à de bons nutriments donc et puis il lui faut aussi le soleil et puis de la place pour se développer l'arbre il ne va pas se développer s'il n'a pas de place ça signifie que pour que ce fruit se développe le recède se développe en nous si nous avons reçu le Saint-Esprit et bien il faut nourrir ce recède il faut le nourrir par les écritures et surtout les appliquer l'amour spirituel se nourrit spirituellement et sans une communion spirituelle avec vraiment intime avec le Père et bien comment voulez-vous que le recède du Père puisse se développer et venir avec nous le recède du Père ne peut pas se transmettre s'il n'y a pas de communion c'est comme la sève d'un arbre si elle ne monte pas le fruit ne peut pas se développer il va sécher et le fruit à un moment donné il est consommable il est consommable ça sert à ça un fruit non et pour qu'il se voit et bien on doit passer par des étapes dans nos vies alors on peut les résumer en trois trois petits mots vous savez apprendre comprendre appliquer c'est simple je vais encore citer le Rav Ben Chetrit parce qu'il a tellement étudié l'amour l'amour humain surtout il dit c'est plus difficile de devenir ce qu'on a appris que d'apprendre ce qu'on ne sait pas et je le cite encore on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas des années à comprendre ce qu'on sait des années à intégrer c'est-à-dire vivre ce qu'on a compris vous voyez qu'il faut du temps il faut du temps et on ne peut pas exiger de quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner pour le moment ça c'est évident ça ne se force pas l'amour c'est pas possible et je voudrais maintenant pour bien vous faire comprendre que l'amour humain et l'amour divin doivent fusionner on a compris que l'amour divin quand il se développe en nous il vient rejoindre et s'ajouter à l'amour humain et quand cette chose se fait alors progressivement nous devrions devenir à l'image du père ou du fils et ces deux aspects de l'amour l'amour humain et l'amour divin ont chacun une finalité la finalité la finalité de l'amour humain qui est un sentiment de l'âme je vous le rappelle c'est de construire les personnes et la vie terrestre le mieux possible enfin quand on construit une famille ou des amitiés etc c'est vraiment pour arriver à quelque chose d'agréable vous avez remarqué comme moi que dans notre monde il y a de très belles âmes il y a de très belles âmes qui débordent d'amour humain et qui réalisent des œuvres admirables pour le bien de ce monde ça déborde et il y a des œuvres qui restent prenez Coluche par exemple regardez les œuvres qu'il a faites quand même étonnant non ? c'est l'amour humain et pourquoi ? parce que la première chose que Dieu demande aux humains c'est d'être humain tout simplement et être humain c'est être attentif aux autres on n'est pas tout seul sur Terre donc ça c'est l'objectif de l'amour humain à quoi sert l'amour divin ? et bien il vient de l'Esprit Saint et qui grandit en nous et bien son objectif c'est de construire dès à présent la vie céleste le royaume sur Terre déjà selon la volonté du Père dans notre environnement et dans les responsabilités qu'il nous a données à chacun par cet amour quand il est manifesté on amène le salut et la liberté en Yeshua toutes les oeuvres préparées d'avance par l'éternel devraient être empreintes de l'amour divin mais laissez-moi vous dire une chose c'est que l'amour divin et l'amour humain l'un ne va pas sans l'autre c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et les personnes très spirituelles sont très concrètes annoncer l'évangile c'est bien mais le vivre c'est mieux et quelqu'un a dit c'est pas moi je ne connais pas son nom mais quelqu'un a dit ça témoigne en tout temps et si tu ne peux vraiment pas faire autrement fais-le avec des mots vous avez constaté comme moi qu'il y a des gens qui annoncent l'évangile mais ils sont méchants comme la peste j'exagère peut-être mais c'est très courant quand même on a vu des cas bon ça veut dire que un manque d'amour philia c'est-à-dire un manque d'amour humain peut détruire ce qu'on essaye de construire avec l'amour agapé recède mais oui bien sûr si on veut construire le céleste il faut d'abord construire et apprendre et apprendre à construire le terrestre l'un ne va pas sans l'autre donc la première chose qui est importante c'est d'essayer d'éviter de séparer les deux parce que si l'amour ne se manifeste pas entre les humains il n'y a pas non plus d'amour possible pour Dieu pour Dieu d'ailleurs il est écrit la chose suivante à Jean 80 si quelqu'un dit j'aime Dieu agapé et qu'il haïsse son frère c'est un menteur celui qui n'aime pas agapé son frère qu'il voit comment peut-il aimer agapé Dieu qu'il ne voit pas pas possible on ne peut pas séparer les deux alors n'allons pas démolir tout le travail du recède de l'agapé quand on veut évangéliser ou je ne sais quoi en étant derrière des gens qui critiquent qui jalousent qui ceci qui cela et qui détruisent tout simplement ce qu'ils ont construit voyez quand vous regardez les deux tables de la loi les dix paroles il y avait deux tables mais il y avait une table qui parlait des liens avec l'éternel et l'autre table parle des liens entre les humains et vous croyez que on peut séparer les deux tables ben non c'est pas possible mais l'agapé recède étant plus parfait que philia ou ave on ne peut pas nous prétendre chrétien si cet agapé ne se manifeste pas envers le prochain donc a fortiori nous devons aussi manifester l'amour humain vers le prochain et ça doit se voir ça doit se voir et d'ailleurs dans Jean 13 35 il est dit à ceux-ci tous connaîtront si vous êtes mes disciples si vous avez l'agapé recède les uns envers les autres alors l'amour l'amour ça se construit il y a des gens qui pensent que l'amour c'est le coup de foudre oui bon d'accord mais l'amour coup de foudre ça ne dure pas tout le temps l'amour ça se construit et ça se maintient le raf ben setrit que je cite encore une fois a expliqué un principe important pour comprendre la construction de l'amour et ce principe s'applique aussi bien au céleste qu'au terrestre vous savez et ça consiste en trois étapes j'en ai déjà parlé mais c'est bon de répéter et je répète la première étape c'est le respect qui amène à l'admiration qui amène à l'amour le respect c'est non seulement donner à l'autre le droit d'exister mais lui donner de la valeur le porter et le faire grandir c'est ça le respecter ça peut aussi s'appliquer avec les écritures respecter les écritures j'en ai déjà parlé et respecter les personnes on doit également apprendre à se respecter soi-même pourquoi ? parce que sinon comment voulez-vous vous aimer vous-même et comment voulez-vous après appliquer ce texte qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même impossible l'admiration c'est quand vous observez les écritures moi quand j'observe les écritures je suis en admiration devant la cohérence devant l'intelligence et la véracité des écritures mais l'admiration d'une personne c'est chercher dans l'autre dans l'autre ce qui est beau et étonnant c'est découvrir une richesse que l'autre a et que moi-même je n'ai pas et dans ce cas c'est admirable et l'admiration finit par se transformer en amour aimer aimer c'est être en communion c'est faire un on l'a vu tout à l'heure mais ça ne veut pas dire être identique aimer c'est faire un en étant complémentaire ce que je ne sais pas faire mon épouse c'est le faire et inversement et on se complète donc vous voyez nous avons compris que deux aspects de l'amour viennent s'ajouter se compléter en nous l'humain et le divin et chacun a une finalité propre l'amour recède agapé va contribuer à bâtir le royaume le royaume de l'éternel il s'intéresse aux choses spirituelles et par conséquent il va se manifester par exemple par les ministères par les dons spirituels mais aussi par les efforts que nous faisons pour nous maintenir en communion avec le Père et puis les uns avec les autres par exemple dans l'épître de Jude chapitre 1 verset 20 et 21 pour vous bien aimé vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint Esprit maintenez-vous dans l'agapé recède de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur et Jésus Christ pour la vie éternelle donc vous voyez quand on annonce les vérités de l'écriture dans certaines situations c'est l'amour divin qui est manifesté mais vous allez voir quelque chose ici c'est que ça peut vous conduire à ne plus être aimé des autres c'est pas moi qui le dit dans 2 Corinthiens 12 15 on lit pour moi je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes d'ussais-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous vous voyez que l'amour divin il vient quelquefois troubler la quiétude des gens et ces gens peuvent très bien mal réagir je pose une question qu'est-ce qui est préférable être et dire les vérités la vérité des écritures et se faire rejeter ou la cacher pour ne pas faire de vagues et continuer à se faire aimer des autres il est écrit dans Galates 6 1 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes très spirituel qui êtes spirituel pardon redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté autrement dit question faut-il se taire ou parler lorsqu'on observe dans la vie d'un frère ou d'une communauté ou d'une sœur des actes spirituellement dangereux pour cette personne ou pour cette communauté parfois les actes d'amour divin ne sont pas reçus en tout cas nous on en a eu quelques exemples pourquoi parce que ces actes ne sont pas considérés comme spirituels et qu'on ne veut pas se remettre en cause et la réponse très 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 courante qu'on entend quand on quand on parle de la part de Dieu pour dévoiler des choses c'est tu me juges qui es-tu pour me juger il y a des actes d'amour l'amour divin qui but sur la dureté et l'orgueil de celui qui ne veut pas le recevoir mais seulement je vais vous dire une chose il faut que ces actes soient faits pour servir de témoignage je vais vous en prendre un cas très clair dans le livre d'Ézéchiel qui prêchait dans le vide Ézéchiel prêchait dans le vide Ézéchiel 33 versets 32 et 33 il est écrit voici tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent pas en pratique et quand ces choses arriveront et voici elles arrivent ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux autrement dit il y a certains actes d'amour recède ou qu'on appelle recède ou agapé bien sûr certains actes qui ne sont pas reçus certains enseignements qui ne passent pas la plupart des prophètes du tanar ont été rejetés parce que leur mission était de prévenir les déviations du roi et du peuple mais quand on fait ça quelquefois les gens réagissent mal il n'est donc pas étonnant que des actes d'amour divin aboutissent parfois à des rejets du mépris des incompréhensions et parfois à des ruptures des persécutions aussi il y a des formes de persécutions même au sein de l'église enfin Yeshua lui-même a été rejeté par le monde religieux mais quand les actes d'amour sont reçus en tant que tels les actes d'amour divin ces actes conduisent à amener la vérité et donc à la vraie liberté en Yeshua et à la vie éternelle j'ajoute que prier intercéder aider accompagner la relation d'aide soutenir être en communion tenir sa langue ne pas dévoiler les secrets des autres etc sont des actes d'amour divin c'est du recède souvent vous parlez un petit peu de l'amour humain Véronique mon épouse dit souvent l'amour ça se prouve et c'est tout à fait juste l'amour n'existe pas sans preuve s'il n'y a pas de preuve c'est du baratin si on se contente de parler d'amour ça peut être de la poésie ça peut être de l'art mais sans actes d'amour et bien cet amour il n'existe pas il est mort il n'existe pas tout simplement au pire c'est un mensonge et encore pire une manipulation vous voyez l'éternel a voulu que nous naissions dans une famille nous avons tous deux parents même si nous ne les avons pas connus et deux parents qui normalement je dirais en principe devraient s'aimer et en principe être un exemple pour l'enfant l'âme de l'enfant va se développer selon ce qu'elle va recevoir de son entourage de ce qu'elle va ressentir cette âme elle va apprendre par l'exemple si l'enfant est laissé à lui-même son développement va être anarchique sa nature va l'amener à se centrer sur lui-même sur sa personne sur ses désirs sur ses besoins il y a combien d'enfants actuellement qui sont élevés par la tablette c'est fou donc si personne n'apprend à l'enfant que l'autre existe que cet autre a le droit d'être aimé d'exister que cet autre est important alors on va aboutir à quoi ? bien on va aboutir à un être égoïste orgueilleux souvent immature avez-vous remarqué que les jeunes maintenant ont un mal fou à devenir mature vous avez remarqué ça ? l'éducation de l'enfant roi est catastrophique à ce sujet enfin c'est quoi ça ? qui a inventé cette affaire-là ? beaucoup d'enfants veulent que leurs enfants soient heureux qu'ils aient une belle situation des bons diplômes etc. bref tout ce qu'il faut pour traverser la vie avec bonheur d'accord c'est bon mais laissez-moi vous dire une chose c'est que l'amour véritable l'amour humain véritable consiste à construire son enfant à le construire pour qu'il sache affronter les situations avec maturité en communion avec les autres personnes et pour qu'il puisse entrer dans le plan éternel pour lui le conduire à l'éternité aussi je cite Derek Prince que beaucoup de gens connaissent il a dit le monde est rempli de sceaux instruits terrible quand même non ? et vous voyez que le monde il y a beaucoup d'êtres humains sur terre qui sont instruits mais pas construits et quand on ne construit pas l'amour et qu'on ne l'entretient pas il se détruit tout seul il se détruit tout seul je vous lis juste ce petit verset de Luc 11 23 celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas disperse il y a une multitude une multitude de petits détails dans l'amour l'amour est fait de petits détails il y a ce qu'on appelle la règle d'or ce sont les juifs qui appellent cela la règle d'or parce que un peu avant la venue de Yeshua à Mashiach sur terre il y avait un sage en Israël qui est appelé Hillel l'Ancien et c'était un sage qui est né en 112 avant Yeshua il aurait vécu 120 ans et le Talmud rapporte le Talmud de Babylone rapporte dans un traité Shabbat 31a un de ses enseignements sous la forme suivante que je vous lis ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie ne l'inflige pas à autrui c'est là toute la Torah tout le reste n'est que commentaire maintenant va et étudie et vous avez remarqué que Yeshua a enseigné la version positive de cette règle d'or je vous le lis Matthieu 7 12 tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes et vous voyez que c'est vraiment mais alors vraiment une parole simple mais tellement difficile à vivre je vais prendre un exemple la reconnaissance la reconnaissance c'est si simple d'apprendre à dire merci je ne sais pas si c'est pour ceux de ma génération quand on était petit nos parents nous disaient merci qui et on ne savait pas merci mon chien vous vous rappelez de ça et on a appris à dire merci c'est si simple quand on est petit à apprendre à dire merci mais moi je remarque nous remarquons que dans cette société actuellement comment se fait-il que tant de gens ne savent plus dire merci comment ça se fait le Rav Ben Shetrit encore a dit une parole intéressante il dit dire merci c'est casser son orgueil réfléchissez à ça c'est vrai mais on ajoute ne pas dire merci c'est vraiment de la différence c'est le contraire de l'amour c'est aussi du laisser aller vous voyez on va dire vous croyez que c'est si important je n'y avais pas pensé je n'y avais pas pensé ben oui bien sûr tu n'y avais pas pensé parce qu'on ne t'a pas appris à le faire tu n'as pas pris l'habitude de dire merci et que beaucoup de gens sont centrés sur eux-mêmes alors tu oublies tu oublies c'est tout moi je me pose une question chaque fois que je vois je me dis comment pouvons-nous louer remercier Dieu si on ne sait pas remercier son prochain c'est vraiment une question que je me pose parce que c'est bizarre non dire merci à son conjoint par exemple reconnaître les efforts qu'il ou elle a fait est-ce que ce n'est pas de l'amour simple ça pas compliqué quand même si chacun tourne autour de son nombril ce n'est pas une coexistence c'est une cohabitation et comment peut-on prendre du temps ensemble quand on ne fait que cohabiter quand on ne se parle pas ou très peu et il y a comme ça une multitude de petites paroles ou de gestes qui entretiennent l'amour mais si on n'a pas appris à le faire alors chacun vit pour soi-même et ça finit en divorce et en déchirement pourquoi il y a tant de divorce maintenant pourquoi il y a tant de divorce maintenant au départ c'est l'éducation qui est ratée aimer aimer c'est le contraire du laisser aller il faut vouloir aimer ça ne vous tombe pas dessus comme ça l'amour ça se décide et ça s'apprend c'est comme construire une maison on ne fait pas n'importe comment et si nous l'avons nous n'avons pas appris étant petit et jamais trop tard et jamais trop tard il y a encore temps pour apprendre le Saint-Esprit aussi peut vous aider à prendre le relais si vous ne savez pas mais à condition de savoir l'écouter et d'être docile faire attention faire attention à l'autre je voudrais maintenant vous parler d'un texte qui est prophétique concernant la fin des temps au sujet de l'amour il nous est dit qu'à la fin des temps et nous y sommes il y a un refroidissement général de l'amour divin c'est du récède agapé dont il s'agit Matthieu 24 versets 9 à 13 alors on vous livrera au tourment on vous fera mourir vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont ils se trahiront se haïront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront ils séduiront beaucoup de gens et parce que alors écoutez bien l'iniquité anomia sera accrue la charité agapée recède du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé alors on analyse parce qu'on est à la fin des temps et vous remarquez comme moi qu'il y a un refroidissement de l'amour divin l'iniquité anomia la définition c'est condition de celui qui est sans loi c'est le mépris et la violation de la loi c'est la méchanceté et l'anarchie et persévérer c'est celui qui persévérera sera sauvé persévérer c'est rester sous la charge persévérer souffrir être patient supporter soutenir donc on voit que le refroidissement de l'amour divin dans le monde est provoqué par le mépris généralisé de la loi de quelle loi parle-t-on et bien ici c'est Matthieu c'est dans le livre de Matthieu donc c'est le Seigneur qui parle et le Seigneur il parle de la Torah donc c'est le mépris de la loi divine mais vous savez que la Torah divine nous conduit aussi à obéir à la loi civile autant que celle-ci ne soit pas en contradiction à la loi divine et il nous est demandé par exemple dans Tite chapitre 3 versets 1 et 2 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêt à toute bonne œuvre de nommer dire de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes il est donc important de comprendre que l'amour agapé ou recède ayant de multiples facettes on en a vu quelques-unes et bien le refroidissement dont il est parlé là va se faire facette par facette et certainement une des facettes qui dégringole le plus vite et bien c'est c'est la confiance je vais m'expliquer vous voyez le fait d'être souvent confronté à la tromperie au mensonge à la parole non tenue à la trahison va engendrer dans beaucoup de chrétiens beaucoup d'hommes de Dieu de femmes de Dieu la disparition de la naïveté et de la confiance même les personnes les plus ouvertes deviennent méfiantes et soupçonneuses rappelez-vous-le l'agapé ne soupçonne pas le mal mais avec tout ce qui se passe autour de nous on finit par devenir soupçonneux certaines personnes peuvent succomber à la tentation de transgresser la loi de Dieu pour faire comme Robin des bois rendre justice à sa façon ne voit-on pas une généralisation de perte de confiance par exemple dans les médias perte de confiance dans le monde politique perte de confiance d'une manière générale dans les dirigeants tous pourris qu'ils soient civils ou religieux d'ailleurs ne voit-on pas les églises se vider par suite de toutes sortes de dérèglements ne voit-on pas une multitude de chrétiens se faire entraîner par les médias le net les réseaux sociaux plutôt que par les écritures les temps sont courts les temps sont courts et chacun sera jugé pour lui-même alors restons chaque jour plongés dans la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon pour appliquer cette parole et il nous est dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé voilà je voudrais maintenant terminer sur cette parole et vous dire donc Véronique mon épouse a ajouté une annexe à cette étude je ne vais pas vous la lire mais elle fait deux pages et je vais mettre devant vous le lien parce que le PDF vous pouvez le télécharger voilà il y a onze pages et vous pouvez le télécharger à ce lien là voilà je le mets devant vous voilà je le laisse un petit moment vous pouvez le mettre sur pause et recopier le lien et vous avez accès d'ailleurs à tous les PDF voilà donc je je vais simplement vous dire que Véronique parle de trois aspects de l'amour pratique pratique elle est très pratique et notamment le le s'il te plaît le merci et le pardon trois petits mots je voulais juste vous lire une petite histoire qu'elle a trouvée et qu'elle a réécrite c'était l'histoire des pommes de terre c'est un professeur anglais du moins je pense qu'il était anglais qui voulait apprendre l'importance du pardon à ses élèves alors il a demandé à chacun d'amener un sac de pommes de terre et puis il leur a dit d'écrire sur les pommes de terre les noms des personnes à qui il n'avait pas encore pardonné bon à la fin du cours il leur demande d'emmener ce sac partout où ils iraient sans le faire porter par quelqu'un d'autre alors les jours ont passé et le sac de chacun a paru de plus en plus lourd encombrant et puis il s'est mis à sentir vous savez les patates quand ça pourrit alors vous devinez la suite et ils ont bien compris la leçon c'était une façon de s'aimer soi-même pardonner mais aussi libérer les autres que le Seigneur vous bénisse et vous protège par ces temps de virus et puis à une prochaine fois si le Seigneur donne un autre enseignement Shalom sur chacun Amen Amen